Et salut les potes, aujourd'hui on attaque du gros, on attaque la dernière ligne droite pour la monture. Pour cette vidéo, on va parler d'un offé qui s'est fait totalement rework la semaine même où on l'a fait. Autant vous dire qu'on s'en est rendu compte après une bonne demi-heure de try avec la strat de l'ancienne version. J'avais une sacrée honte à ce moment là, mais bon, rework un offé de la veille, alors que toute la strat a été préparée deux semaines avant, c'était plutôt compliqué pour moi. Mais certes, on se retrouve sur le boss composé de deux généraux, les généraux de la Légion de Pierre, exactement, et ce, pour le offé, dites-le, avec des fleurs. Le but de celui-ci est que chaque membre du groupe doive avoir en leur possession un bouquet de roses sanguines en fleurs. Avant le rework, le offé était ultra compliqué. Maintenant, il est vraiment facile, vous allez voir. Allez, direction les explications, mais avant, je vous invite fortement à télécharger la donne Instance Achievement Tracker. Il vous sera vraiment utile, vu qu'il vous dira quand tuer le boss, au lieu de demander à tout le monde s'ils ont leur buff. Mais voilà, avant de rentrer dans la salle du boss, sur le bord du couloir, on peut y voir une fleur assez mal en point, je ne vais pas vous le faire dire. Mais il faut que tous les joueurs récupèrent cette fleur. Une fois que tout le monde ait récupéré celle-ci, direction la salle du boss et commençons tranquillement le combat des généraux. Et vous pouvez sereinement faire la première phase du combat, parce qu'il faut être dans la transition du combat, donc quand les boss ne sont plus attaquables et qu'ils ont un gros bouclier. À ce moment-là, des orbes vont tomber sur la plateforme du combat. Et c'est ces orbes qui permettent de faire fleurir notre bouquet de fleurs, et donc d'obtenir le buff bouquet de roses sanguines en fleurs. Du coup, pour ceux qui connaissent la strat, vous savez qu'il y a deux transitions, donc vous n'êtes pas obligé de faire récupérer les buffs à tout le monde dès la première phase, mais cela n'est pas impossible. Et surtout, n'oubliez pas de donner les orbes à Renatal pour la strat du combat. Ce serait dommage d'oublier ça quand même. Mais voilà, une fois que tout le monde aura récupéré le buff, IAT, vous savez la donne que je vous ai parlé juste au-dessus, juste avant là, bon, qu'importe. Bah lui là, il va s'exciter et vous dire que vous pouvez tuer le boss. Et si vous n'avez pas la donne, il suffire de demander à tout le monde où vérifier par vous-même. Et à partir du moment que cela est fait, il est temps pour vous de détruire le boss, de le tabasser et surtout de le terminer. Je tiens aussi à dire que le buff principal dure que 10 minutes. Oui, c'est long, mais il ne faut tout de même pas faire durer trop longtemps le combat, vous l'aurez compris, il ne faudra pas être trop long. Ainsi, on termine tranquillement la vidéo de l'avant-dernier offé de ce méta-offé, et donc de ce raid, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de Denatrius. J'espère que vous êtes préparé, la hype monte j'imagine, enfin bref. Comme d'habitude, je vais vous demander de ne pas oublier de me follow, et surtout de partager cette vidéo. Mais aussi, de me rejoindre sur mes réseaux, tels que Twitter, Discord, mais aussi sur Twitch. Parce que oui, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le groupe est composé de personnes qui viennent de temps en temps ou souvent sur mon stream, donc venez nombreux, ce n'est pas que des gens de ma guilde. Et n'oubliez pas, les liens sont dans la description de la vidéo, juste en dessous de celle-ci. Il est maintenant temps de vous faire des bisous, et surtout de vous dire de bien vous porter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !